Musique Musique Au début du février 2022, le prince Albert II de Monaco a participé à la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques d'hiver de Beijing et à d'autres événements. Il estime que tous les invités et les athlètes se sont sentis les bienvenus en Chine et qu'ils y ont vécu une merveilleuse célébration de l'esprit olympique. Il a également noué un lien fantastique avec la mascotte des Jeux Olympiques d'hiver 2022. C'était très amusant parce que je m'intéressais à ce que faisaient les artisans qui font ces petites mascottes en pâte à sel. Comme ils m'avaient dit d'en participer à en faire une, ils me l'ont donné très gentiment. Mais je me suis désolé, est-ce que je pourrais en avoir un deuxième parce que j'ai des jumeaux et donc si je ne ramène qu'un seul, il y a l'autre qui va en vouloir un. Donc c'est pour ça que je me suis permis d'en demander deux. Voilà, c'est pour leur donner un petit peu de cet esprit de ce que c'est que les Jeux Olympiques et ce formidable rassemblement de personnes venues du monde entier qui se rassemblent en un lieu pour célébrer, célébrer leur différence mais célébrer aussi le sport dans tout ce qu'il peut apporter à l'humanité et à chacun d'entre nous. Et j'espère qu'un jour ils pourront le découvrir avec moi. Après avoir entendu cette anecdote, le président Xi Jinping a offert une autre paire des mascottes aux enfants du prince Albert de l'heure de leur rencontre. Ce rendez-vous a beaucoup impressionné le prince. J'étais vraiment très touché que le président m'accueille aussi chaleureusement. Bien sûr, je le connaissais déjà et j'avais l'impression de revoir un ami de longue date. Le président Xi m'a rappelé le fait que le président Xi et la première dame soient venues à Monaco, presque trois ans maintenant, qu'il en garde un bon souvenir. Il m'a tout de suite demandé des nouvelles de mon épouse et de mes enfants. Et donc ça, vraiment, c'est un entretien qui s'est déroulé dans la meilleure ambiance possible et de la meilleure façon possible. On a pu couvrir un ensemble de sujets et d'intérêts communs. Donc je crois que c'est un grand ami de la Chine parce qu'il connaît bien l'histoire de la Chine. Il a témoigné l'ouverture et la réforme de la Chine et le développement actuel. Donc je pense qu'ils veulent bien accompagner le développement de la Chine, surtout dans la protection de l'environnement. Parce que sa fondation, qui porte son nom, la fondation de Prince Albert II, a beaucoup investi dans les programmes de protection de l'environnement de Chine. Nous avons déjà contribué à deux projets. Un projet sur l'eau et sur la qualité de l'eau dans le lac Taïgou. Et aussi un projet de protection du tigre de l'amour dans la région au nord et montagneuse. Si nous pouvons trouver des nouvelles collaborations dans ces domaines, nous le ferons bien sûr avec grande joie et grand enthousiasme. Et si on peut continuer notre excellente coopération et notre relation très amicale entre la principauté de Monaco et la République populaire de Chine, nous le ferons, que ce soit dans le domaine économique, dans le domaine culturel, dans le domaine éducatif, de la santé, de l'environnement. C'est un chapitre très important avec lequel j'ai plusieurs fois conversé avec le président Chine, notamment sur la préservation des océans et sur la bonne santé des océans. Et donc voilà, c'est un ensemble de sujets comme cela et de domaines dans lesquels nous avons déjà coopéré, mais nous pourrons encore coopérer à l'avenir. Un développement innovant, coordonné, vert, ouvert et partagé pour tous, c'est une valeur commune partagée par la Chine et Monaco, qui fait naître ainsi un modèle de relations amicales entre des pays de taille, d'histoire et de culture différentes. Il faut dire que les cinq concepts de développement de la Chine ont beaucoup bénéficié au développement de la relation bilatérale. Nous avons tous les deux côtés accordé de l'attention à l'innovation, par exemple, et le développement inclusif. Nous protégeons ensemble l'environnement et nous tâchons bien sûr à partager nos savoir-faire et le soutien financier pour pouvoir réaliser de nouveaux projets entre nos deux pays. Donc je dois dire que c'est une base solide de développement de la relation bilatérale.